Générique ... Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la ligne de l'actualité. C'est le pire désastre naturel survenu en un siècle en Europe. Ce sont les mots utilisés par l'OMS pour décrire la situation actuelle en Turquie et en Syrie. Une semaine après le séisme qui a coûté la vie à près de 35 000 personnes, la priorité est au relogement des rescapés. Trois jours que les combats s'intensifient en Ukraine à Barhmout. Les membres de l'OTAN ont donc décidé d'intensifier leur aide militaire. A l'occasion d'une réunion à Bruxelles, le chef de l'OTAN a tiré la sonnette d'alarme en affirmant que le rythme de production des usines des pays de l'Alliance ne suivait pas les besoins de l'armée de Kiev. Et en fin d'édition, nous ferons un détour par le Sénégal. Le président Macky Sall a entrepris de grands travaux pour construire une ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de Dakar. Son nom, Djamidiao, un projet titanesque qui nécessite une main d'œuvre nombreuse et qui attire des immigrés venus de toute l'Afrique de l'Ouest. L'actualité du jour est évidemment marquée par la vie qui s'organise en Turquie et en Syrie. Une semaine après les séismes qui ont coûté la vie à plus de 35 000 personnes, la Syrie a accepté d'ouvrir certains points de passage transfrontaliers afin d'accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire dans les régions dévastées par les tremblements de terre. Les détails de Mathieu Nkola. Enfin, ils sont là. Huit jours après la catastrophe, la première délégation onusienne est arrivée dans une zone rebelle du nord-ouest de la Syrie, l'une des nombreuses zones frappées par le séisme. La mission, composée de différentes agences de l'ONU, a pour but d'évaluer les dégâts sur place. Des dégâts considérables. L'accès aux zones rebelles n'était possible que par un seul point de passage. Résultat, il n'y avait quasiment pas d'aide. Lundi, de nouveaux points de passage ont été ouverts, mais c'est insuffisant selon les organisations humanitaires. C'est terrible ce qui survient pour ce peuple. Je voudrais qu'on prenne conscience que ce peuple est complètement abandonné et qu'il a été abandonné là, maintenant, pendant cette période, pendant ces jours qui sont là. Nos équipes m'ont tenté d'apporter, de les mettre à l'abri, etc. Les hôpitaux sont totalement débordés. Les gens n'en peuvent plus de travailler 24 heures sur 24. C'est quelques équipes dans ces hôpitaux-là. Il n'y a pas eu la possibilité de faire entrer d'autres équipes venant de Turquie ou d'ailleurs. On ne les a pas laissés rentrer. Pendant que l'aide humanitaire arrive enfin dans les zones rebelles syriennes, le bilan continue de s'alourdir. Il dépasse désormais les 35 000 morts, des chiffres qui risquent probablement d'augmenter selon l'ONU, qui qualifie la catastrophe de pire désastre naturel en un siècle en Europe. Nous sommes les témoins du pire désastre naturel dans la région de l'OMS Europe en un siècle. Et nous sommes toujours en train d'en évaluer l'ampleur. Son cours réel n'est pas encore connu. Le processus de rétablissement et de guérison prendra du temps et demandera un effort phénoménal. Mais je peux vous assurer que l'OMS restera inébranlable aux côtés des populations de Turquie et de Syrie aussi longtemps qu'il le faudra. Preuve de ce soutien inébranlable, mardi, Antonio Guterres a lancé un appel d'urgence aux dons d'une valeur de près de 400 millions de dollars. Cet argent servira à aider les populations victimes du séisme en Syrie pour une période de trois mois. Un appel aux dons équivalent pour la Turquie est également prévu. Et en Ukraine, presque un an après le début de l'offensive russe, les combats continuent et se sont même intensifiés. Les responsables militaires ukrainiens se disent prêts à attendre de nouvelles attaques terrestres. Seulement les munitions pourraient commencer à manquer, ce qui a poussé les membres de l'OTAN à chercher des moyens d'accélérer les livraisons d'armement. Dans la direction de Donetsk, les unités d'assaut de volontaires avec l'appui feu des forces de missiles et d'artillerie du groupe sud ont libéré le village de Krasnaora, de la République populaire de Donetsk. Véritable forteresse du Donbass pour l'Ukraine, la ville de Barhmout voit sa situation s'aggraver à mesure que les forces russes gagnent du terrain. Si l'organisation paramilitaire Wagner revendique la prise d'un village situé à proximité de Barhmout, les forces ukrainiennes nient avoir perdu ce bout de territoire. Mais elles concèdent que la situation est compliquée. Dans sa lutte pour la défense de son territoire, l'Ukraine peut compter sur ses alliés réunis ce mardi à Bruxelles. Ce groupe de contact a clairement indiqué que nous soutiendrons le combat de l'Ukraine pour la liberté sur le long terme et nous aiderons l'Ukraine à tenir et à progresser pendant la contre-offensive de printemps. Dans l'unité et l'urgence, nous apporterons à nouveau le soutien que nous avons promis à l'Ukraine. Nous mettrons des capacités entre les mains de forces ukrainiennes entraînées afin qu'elles puissent être intégrées ensemble sur le champ de bataille. Si les questions liées à un approvisionnement en artillerie, en défense antiaérienne et en blindée ont été abordées lors du sommet de ce jour à Bruxelles, les avions de combat réclamés par l'Ukraine ne semblent pas faire partie de la liste des fournitures d'armement. La question des avions n'est pas la plus urgente à l'heure actuelle, mais il s'agit d'une discussion en cours. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons des consultations en cours entre les alliés sur le type de système que les alliés devraient fournir à l'Ukraine. Face à la crainte d'une offensive russe au printemps, les alliés de Kiev ont exprimé leur volonté de poursuivre leurs efforts actuels afin de venir en aide à l'Ukraine. Dans la journée, la Norvège a annoncé qu'elle va livrer 8 chars Léopard 2 à l'Ukraine. Et en France, après une semaine de débats autour de la réforme des retraites, les députés de la NUPES ont décidé hier soir de retirer un millier d'amendements à l'Assemblée nationale afin d'accélérer l'examen de la réforme. Du côté des syndicats, on accélère aussi la préparation de la cinquième journée de mobilisation prévue jeudi 16 février. Mathieu Nicolas. Accusé par les syndicats et le gouvernement d'obstruction parlementaire, la gauche a finalement consenti de retirer une partie de ces amendements. Un millier au total. Officiellement, ce retrait doit permettre d'accélérer les débats sur la réforme des retraites. La NUPES veut voter plus rapidement l'article 2 de la réforme avec la volonté d'arriver avant la fin de semaine à l'article 7 qui porte sur le report de l'âge légal à 64 ans. La France Insoumise a retiré ses 800 amendements, la totalité des amendements sur l'article 2. Pourquoi ? Parce que aux questions posées au ministre pour savoir combien de retraités vont avoir le droit aux fameux 1200 euros, on n'a pas de réponse. De combien ça va permettre d'augmenter ces retraités ? On n'a toujours pas de réponse. C'est zéro réponse. Donc on préfère accélérer, aller sur autre chose que l'impôt sur la vie, ce que sur les deux années supplémentaires à travailler pour les Français. Afin de faire passer la réforme des retraites, le gouvernement a fait le choix d'un examen accéléré du texte. Conséquence, les débats sur le sujet s'arrêteront le 17 février à l'Assemblée nationale avant de passer au Sénat. En poussant la NUPES à retirer la totalité de ses amendements sur l'article 2, les syndicats veulent donner une chance au débat sur l'article 7 qui cristallise les tensions. Il faut que chaque député se positionne. On entend des députés qui disent oui, la réforme n'est pas terrible, etc. Plutôt à droite d'ailleurs, même dans la majorité. Il faut qu'ils se positionnent. Nous souhaitons qu'il y ait un vote sur cet article 7. Parce que dans le cas contraire, des députés pourraient dire comme il n'y a pas eu de vote, moi je n'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite puisqu'il n'y a pas eu de vote. Et ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7. Après un regain de la mobilisation samedi dernier, les syndicats appellent à durcir le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Rendez-vous jeudi 16 février dans la rue pour un cinquième épisode de protestation face au gouvernement. Et si la NUPES a annoncé le retrait d'un millier d'amendements pour progresser sur l'article 2, l'EPS souhaite une prolongation des débats à l'Assemblée nationale. Et nouvelle journée de mobilisation ce mardi dans toute la France. Cette fois, ce sont les médecins libéraux qui ont défilé près du ministère de la Santé à Paris avant le départ de la manifestation en direction du Sénat où une proposition de loi sur l'accès direct à certains paramédicaux a été examinée en fin de journée. Objectif ? Continuer à faire pression pour obtenir de meilleurs tarifs et bloquer une réforme qui facilite l'accès à d'autres soignants. Écoutez la réaction de quelques médecins libéraux. C'est important d'être là aujourd'hui pour alerter la population sur les dangers qui menacent le système de santé aujourd'hui. Les médecins généralistes et les médecins libéraux sont dans la rue. C'est exceptionnel. Et donc, parce que la situation est grave et que leur santé est menacée par les divers projets de loi, par l'absence de prise en compte de la médecine générale et notamment des médecins généralistes traitants. Déjà, on n'est plus assez de médecins. Mais en même temps, ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous enlève le temps médical en nous enlevant le temps administratif. C'est-à-dire qu'on puisse embaucher du personnel. Donc, c'est-à-dire des assistants médicaux, ça c'est certain, mais aussi des secrétaires médicaux qu'on ait les moyens pour pouvoir avoir des locaux et puis des moyens pour avoir du matériel puisqu'en fait, là, on est vraiment limite par rapport à tout ce qu'on a dépensé et les dépenses augmentent mais les rentrées d'argent n'augmentent pas. Cette loi, cette loi qui est une loi de déstructuration globale, d'accord, elle n'a pas été négociée et elle a été pensée plus tôt par des administratifs, d'accord, sans vraiment fondement à la fois scientifique et médical. Deuxième chose, eh bien, aujourd'hui, on voit l'impact que ça peut avoir sur les nouvelles générations et ces générations vont dire « non, on va, on s'en va, on va autre part ». Ils sont déjà en train de le dire. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale par Suiles Bailly et Noën Dong. La compagnie aérienne indienne Air India va passer une commande géante de 250 avions à Airbus. Air India a signé une lettre d'intention pour acheter à Airbus 210 monocouloirs A320 NEO et 40 longs courriers A350, mardi, lors d'une cérémonie à l'occasion du salon Aéro India à Bangalore. Le montant de la transaction en jeu n'a pas été dévoilé, mais le dernier prix catalogue qui date de 2018 la valorise à plus de 36 milliards de dollars. L'Inde est le troisième marché du transport aérien au monde et selon les prévisions d'Airbus, son trafic aérien devrait connaître une croissance annuelle moyenne de plus de 6% au cours des deux prochaines décennies, un rythme presque deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. En Afrique du Sud, 20 personnes ont été tragiquement tuées lundi dans un accident de la route. Un camion de transport de fond est entré en collision avec un bus. Le drame s'est déroulé dans la province du Limpopo, dans le nord du pays, à la frontière avec le Zimbabwe. Une équipe de plongeurs de la police mène actuellement des recherches dans une rivière située en contrebas de la route pour retrouver des personnes qui auraient pu être emportées par les eaux. La cause de l'accident est encore inconnue. L'Afrique du Sud dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent, mais compte parmi les plus mauvais élèves en matière de sécurité routière. La commission de l'Union africaine a annoncé mardi l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes au Nigeria pour les élections présidentielles et parlementaires prévues le 25 février. Près de 100 millions de Nigérians sont appelés à voter pour choisir un successeur au président Mohamedou Bouhari qui se retire après deux mandats, comme prévu par la Constitution, de nouveaux députés et des sénateurs. La mission d'observation des élections de l'Union africaine sera dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé lundi la condamnation en appel de certains fidèles de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en 2019. Leurs avocats ont annoncé un pourvoi en cassation. Les détails avec Emérité Royneau. Ils ont espéré un acquittement ou un allègement de peine mais leur espoir a été une fois encore noyés à l'issue du procès en appel au tribunal d'Abidjan. Condamnés à 20 ans de prison en première instance pour atteinte à la sûreté de l'État, neuf anciens compagnons de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro ont vu leur peine être confirmée lundi. Un verdict jugé inapproprié par la défense qui compte ce pouvoir en cassation. Nous avons interpellé la Cour sur tous les vices qui ont entaché cette procédure sur toutes les horreurs, les grossièretés, l'irrégularité, les mensonges qui ont entouré cette procédure. Nous n'avons pas eu gain de cause. Nous allons nous pourvoir en cassation et jusqu'à ce que le droit peut être dit nous n'abdiquerons pas. Il est reproché aux neuf condamnés d'avoir dissimulé et tenté de faire disparaître des armes un peu avant le retour avorté de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire en décembre 2019. L'ex-premier ministre pour cette accusation avait été lui condamné par Contumas en 2021 à une peine de prison à perpétuité. Sur le banc des accusés lundi, deux de ses frères Rigober et Simon Soro tous deux condamnés en première instance à 17 mois d'emprisonnement ferme pour trouble à l'ordre public. Une condamnation confirmée par la coup d'appel et appréciée par la partie civile. Ce procès qui était perçu comme une machination politique n'en est pas une et la justice vient de donner la réponse à cette allégation. Il s'agit bel et bien d'une infraction à la loi pénale. Il s'agit bel et bien de faits criminels qui devaient être jugés comme tels à l'égard de certains des accusés. Si la condamnation de la plupart des accusés a été maintenue, deux proches de l'est-premier ministre, son ancien conseiller Félicien C. Congo et l'ancien ministre Alain Lobugnon, condamné en juin 2021 à 17 mois de prison, ont été eux acquittés. Et ne l'oublions pas, dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats se poursuivent, forçant de nombreux habitants à fuir leur localité. Un nouveau camp de déplacés se remplit tous les jours au quartier du Lac Vert dans la banlieue de Goma. Plus de 30 000 ménages y sont déjà hébergés. éméritants rognants. Les huttes de fortune dressées sur cette vaste étendue de terrain abritent plus de 30 000 ménages. Des centaines de milliers de déplacés venus trouver refuge ici, loin des combats entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23 dans leur localité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons fui quand nous avons vu que les combats commençaient à atteindre notre village. Il y avait de fortes détonations et quand nous avons vu les soldats du gouvernement en train de quitter leur position, nous avons pensé qu'ils avaient échoué. Du coup, il fallait se sauver. J'ai pris mes enfants et je suis arrivé ici. mais dans ce camp de déplacés à ciel ouvert à Goma, la situation est chaotique. Insalubrité et accès difficiles à l'eau potable, les familles qui affluent ici depuis la résurgence du groupe M23 dans l'est du pays vivent le calvaire. J'étais à Boulougou et je suis ici à cause de la guerre. Venir ici à Goma était la seule option car les rebelles du M23 contrôlent toutes les autres entités. La vie est dure ici, nous avons besoin d'aide. Face à la terreur provoquée par les rebelles, seule option pour les habitants des localités dont ils se sont emparés, l'exil. Et chaque jour, de nouveaux arrivants affluent dans ce camp au quartier du lac Vert dans la banlieue de Goma. J'avais l'obligation de fuir. J'ai vu des soldats qui transportaient des cadavres et des blessés. On a aussi entendu des explosions et de fortes détonations et tout le monde a commencé à fuir. Il y a des femmes qui ont avorté suite aux détonations. Nous avions tous peur et il fallait fuir. C'est une guerre énorme, du jamais vu. Nous étions envahis. Ma femme a avorté. Il est à l'hôpital en ce moment. Entassés dans ce camp, ces milliers de déplacés vivent dans des conditions de vie de plus en plus compliquées. Pendant ce temps, les rebelles du M23 continuent de progresser sur le terrain malgré la présence des troupes de la force est-africaine accusées de passivité par les habitants de Goma. Au Cameroun, lundi était jour de fête à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, Paul Biya. 90 années, célébré avec faste et solennité à Vomeca, son village natal en compagnie de son épouse Chantal Biya et sa famille. Occasion donnée aux populations et aux membres de la classe politique de la ville de Yaoundé de se prononcer sur la longévité de leur président. Reportage, Gaël Jackam, Pierre Parfendongo et Sainte-Bijoy. Les lampions se sont éteints hier soir à Vomeca dans la région du Sud Cameroun sur la célébration par le président Paul Biya de son 90e anniversaire. 90 ans, un âge symbole de sagesse, de quoi s'enorgueillir pour beaucoup d'avoir un dirigeant dont sa très longue expérience en politique constitue un véritable atout. L'espérance de vie au Cameroun est de 42 ans. Le président en a 90. C'est une grâce d'atteindre 90 ans. C'est une grâce d'atteindre 90 ans étant lucide. C'est une grâce d'atteindre 90 ans étant au pouvoir. Et c'est une grâce de pouvoir dépasser 40 ans de rien. L'occasion faisant le larron, la jeunesse camerounaise qu'il dirige depuis 41 ans n'a pas manqué de formuler des vues à l'endroit de l'homme du renouveau. Je souhaite un joyeux anniversaire au président de la République que le Seigneur le garde davantage. Derrière ses voeux de longévité, de prospérité, d'amour et de bonheur, les jeunes de la capitale politique yaoundé nourrissent le rêve de voir enfin leurs conditions de vie améliorées. Ce que je peux demander présentement c'est qu'il tienne la parole par rapport à son discours. Donc il nous aide à nous insérer dans le monde professionnel qu'il améliore également le système éducatif comme il l'a dit et que si possible les guerres qui se vivent dans nos eaux donc on essaie de trouver certaines solutions. Il peut aller jusqu'à 100 ans il n'y a pas de problème nous sommes derrière lui et on le supporte. Si pour beaucoup le chef de l'état Paul Biya est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour d'autres il est temps de passer le témoin. Il doit se reposer 90 ans il est fatigué quand on le laisse aller se reposer en paix avec de l'âge on ne joue pas avec l'âge. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il a fait son temps il a rééparé 40 ans il a fait ce qu'il a pu. Je crois que le moment est venu de passer le témoin. Mais en attendant Paul Biya reste et demeure le capitaine du navire son pays le Cameroun qu'il conduit avec Maïs Ria depuis 1982. Et au Cameroun toujours le 10 février dernier l'école Marie-Claire Noah créée par la mère du célèbre champion de tennis et musicien Yannick Noah a fêté ses 50 ans situé en plein coeur du village Noah où est originaire la star franco-cameroonaise ce complexe scolaire est l'une des rares école qui met l'accent sur la préservation de l'environnement reportage de nos correspondants locaux Chimène Baléba Pter Parfait Ndongo et Sérin Guéjaï Dans ce patrimonial à l'occasion des 50 ans du complexe scolaire la Marfée véritable retour aux sources pour le joueur de tennis et artiste musicien Yannick Noah d'origine camerounaise cette école doit son existence à sa feu mère Marie-Claire Noah L'école qui est passée d'un établissement pour 12 élèves de jardin d'enfants aujourd'hui jusqu'au CM2 on a rajouté 8 classes on a fait 2 bureaux on a rajouté un étage on a aussi fait une cantine que les enfants puissent manger sur place et voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent l'idée c'est de s'agrandir est-ce que nous allons avoir plus d'élèves jusqu'en CM2 ou alors s'agrandir pour avoir un collège Le complexe primaire a été aménagé au milieu d'un beau paysage en plein coeur du village noir localité de la légende musicale L'idée en plus de promouvoir la qualité des enseignements dans le secteur éducatif privé au Cameroun était surtout d'imprégner aux tout-petits le souci de préserver l'environnement Lorsqu'on a la possibilité la première chose qu'on fait ici c'est couper les arbres moi j'essaie d'en planter je pense que c'est très important pour les enfants d'aujourd'hui et dans l'avenir de respecter la nature respecter l'environnement dans lequel ils vivent En revoyant ces clichés au cours d'un vernissage Yannick Noah a plongé les visiteurs dans les souvenirs de sa tendre enfance Ses noces d'or ont aussi été marquées par l'inauguration d'une stèle en mémoire de Marie-Claire Noah Cette figure de la vie associative française fondatrice du célèbre mouvement Les Enfants de la Terre Elle avait fait de la protection des enfants son cheval de bataille Au Sénégal le président Makissa l'a entrepris de grands travaux pour construire une ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de la capitale Dakar Son nom est Djamindiao un projet titanesque qui nécessite une main d'oeuvre nombreuse et qui attire des immigrés venus de toute l'Afrique de l'Ouest à la recherche d'emplois Reportage Le squelette d'une tour s'élève dans cette ville de Banlieu au Sénégal Nous sommes à Djamindiao à une quarantaine de kilomètres de Dakar Au milieu des champs et des troupeaux de vaches sortent de terres stades quartiers d'habitation et sièges gouvernementaux Ce gigantesque chantier c'est le grand projet du président Makissal pour désengorger la capitale et moderniser le pays Au pied des bâtiments en construction des milliers de petites mains venues de toute l'Afrique de l'Ouest construisent ce projet titanesque Guinéens Sierra Leone ou encore Nigériens à la recherche d'un emploi Nous n'avons pas d'emploi dans notre pays c'est pour ça que nous sommes ici pour trouver une opportunité gagner notre vie au Sénégal Arrivés sur les chantiers les ouvriers sont confrontés à des conditions de travail harassantes Ces journaliers peuvent travailler 7 jours par semaine parfois jusqu'à 13 heures par jour pour gagner quelques euros Si nous sommes blessés ils ne prennent pas soin de nous ils nous disent de ne pas venir travailler et nous n'avons pas d'argent ils ne vous comptent pas ce jour-là Près d'un bâtiment en construction ces ouvriers vivent dans des baraquements de fortune construits par leur employeur une société chinoise Depuis que ces images ont été tournées ces logements insalubres ont été détruits Ces ouvriers guinéens l'affirment le coût des charges a été déduit de leur salaire Il y a le courant il y a l'eau mais tout ça ils tirent ça dans nos salaires sans que le travail ne soit au courant de ça sans que personne ne soit au courant si c'est tiré dans notre salaire et ce qu'on nous donne là-bas c'est ce qu'on tient aussi Depuis la destruction des baraquements ce cire à Léoné doit marcher 3 heures chaque jour pour aller et revenir du chantier Le seul logement qu'il peut se permettre de louer cette petite chambre qu'il partage avec deux amis dans un immeuble en construction Des conditions difficiles qui permettent pourtant à sa famille de vivre au Sierra Leone un des pays les plus pauvres du monde Pour le mois je gagne 137 euros avec cela je dois payer le loyer je dois manger payer l'électricité l'eau et envoyer de l'argent tous les mois plusieurs ouvriers rencontrés décrivent des conditions de travail épuisantes allant jusqu'à dénoncer des maltraitances ouvriers empêchés de faire leurs prières insultent ce cire à Léoné qui souffre de douleur après des mois à travailler sur les chantiers de Diam Yadio raconte avoir reçu des coups tous les jours les chinois commencent la journée et crient ils crient ils crient et ils frappent ils vous maltraitent ils frappent ils maltraitent le développeur de plusieurs projets sur Diam Yadio l'affirme tout se déroule dans le strict respect de la loi aucun cas de maltraitance ne lui aurait été rapporté il reconnaît tout de même un décès dû à un accident sur un site et affirme avoir apporté tout le soutien nécessaire à la famille pour lui la misère de ses travailleurs immigrés n'est pas spécifique au Sénégal c'est une problématique globale à laquelle il faut trouver des solutions durables parce que tout ça c'est la pauvreté quand les gens quittent chez eux c'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité ou c'est parce qu'ils sont en situation de crise ou ils viennent de payer en conflit malgré des conditions éprouvantes sur les chantiers le Sénégal attire dans toute l'Afrique de l'Ouest plus de la moitié des migrations en Afrique se font au sein du continent et une image de fin à l'occasion de la Saint-Valentin l'agence spatiale canadienne a partagé des photos aériennes de coeur à la surface de la terre en Égypte et même en Mongolie admirer le paysage C'est la fin de ce journal merci à tous de l'avoir suivi je vous retrouve demain soir pour l'édition du soir et en attendant continuez à vous informer sur Télé Sud Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada